Par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé, Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les uns. Chacun de nous est de quelque part. Chacun de nous a son enracinement et son environnement. Je le mesure aujourd'hui encore plus fortement, alors que je m'apprête à vivre un changement profond dans mon lieu de vie et dans mes relations. Bien sûr, cela ne va pas sans un nécessaire détachement, mais en même temps, je ne dois pas oublier la parole de saint Augustin, que je vous ai souvent citée. Vous voyez que nous sommes voyageurs et vous dites « Qu'est-ce que voyager ? » Je le dis d'un seul mot, avancer. Rien n'est pire que de limiter son horizon. Et c'est le sens du lieu que Jésus a choisi pour interroger ses apôtres à un moment capital de sa mission, puisqu'il s'apprête à annoncer sa passion. Césarée de Philippe est une ville du nord de la Palestine, sur la route qui conduit à Damas. C'est un centre de forte occupation romaine, ouvert sur une autre civilisation, une autre culture et surtout d'autres religions. Jésus entend situer ses apôtres au carrefour du monde. Il les sort de leur petit univers galiléen, de leur racine juive. Son message a clairement une dimension universelle. Il n'est pas réservé à un peuple, fut-il le peuple choisi. Il a pour vocation d'atteindre toute l'humanité. L'une de mes grandes joies, comme pasteur de cette paroisse, a été d'accueillir des visages venus du monde entier et de les voir prendre toute leur place parmi nous. Après avoir souhaité savoir comment il est perçu par l'opinion générale, Jésus demande plus à ceux qui l'ont suivi. Il demande une réponse qui implique une démarche de foi. Pour vous, qui suis-je ? Pierre prend la parole et se prononce en son nom personnel, mais aussi au nom de ses compagnons, car la foi est toujours « Je » et « Nous ». Et la réponse est impeccable. Jésus est reconnu dans sa relation filiale avec Dieu, qui lui a confié la mission de salut de l'humanité. Nous avons là la première profession de foi, le cœur de cette foi que nos symboles, celui des apôtres comme celui de Nicée, ne cessent de développer. C'est la foi de l'Église qu'exprime Pierre, ce qui lui vaut l'admiration de son maître et l'annonce de la mission qui l'attend à fermir ses frères dans la foi. C'est pourtant ce même Pierre qui, quelques versets plus loin, lorsque Jésus annonce sa mort violente, s'attire une répartie cinglante. « Retire-toi, derrière moi, Satan. » C'est encore ce même Pierre qui, dans le prétoire où Jésus est interrogé par le grand prêtre, renie son maître. La scène a d'ailleurs tellement frappé qu'elle est rapportée par les quatre évangélistes. Alors, où faut-il chercher Pierre ? À ses arrêts ou auprès de toi ? Eh bien, Pierre est à prendre dans toute son ambiguïté humaine. Comme Paul le reconnaîtra plus tard pour lui-même, il est divisé, déchiré. Il ne fait pas le bien qu'il voudrait faire et il fait le mal qu'il ne voudrait pas faire. Mais cela n'enlève rien à la mission que lui a confiée Jésus et qui lui sera confirmée après la résurrection. Toute mission dans l'Église est à accueillir avec les yeux de la foi, ne devient lisible qu'au regard de la foi. Je prends un exemple qui nous concerne, tous et chacun. Toutes les fois que vous prenez part à la messe, vous savez très bien que le prêtre ne consacre pas en son nom. Il consacre au nom de Jésus-Christ. C'est le Christ qui consacre par son ministère et qui dit par ses lèvres « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et le prêtre à la messe ne communie pas plus profondément à la présence de Jésus que vous-même s'il n'aime pas davantage que vous-même. La vraie mesure, la seule mesure qui vaut de manière égale pour chacun de nous est la mesure de l'amour. Le sacerdoce du prêtre n'est pas pour lui-même. Il est un service qu'il leur donne à la personne de Jésus. Comme pour tout baptiser, son horizon doit traiter le Christ, l'accueil de la présence du Christ en lui et dans le monde. Au terme de ces 14 années passées avec vous et pour vous, je mesure tout le travail que nous avons accompli ensemble. Les rencontres avec les personnes, les réunions de partage et de réflexion, la célébration des sacrements, la formation de la foi des enfants, des catéchumènes, de l'ensemble de la communauté, le renouveau également de notre cathédrale. Tout cela a été possible par votre présence et par vos engagements. Sans doute, aimerions-nous Jésus nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Et je crois qu'il le dit dans la mesure où nous avons servi avec le désir de faire advenir une communauté plus vivante et plus authentique. Mais au fond, la seule question qui vaille et qui doit orienter chacune de nos actions est la suivante. Est-ce que mon engagement m'a plus ancré dans la personne du Christ, dans son amour, dans mon cœur à cœur avec lui ? Pour cela, nous savons combien nous avons à nous désencombrer, à nous libérer comme Pierre le fut par l'ange du Seigneur. Dans le service qui est le nôtre, pouvons-nous dire comme l'apôtre Paul qui fait le bilan de sa vie dans sa lettre à Timothée « Je suis resté fidèle ». Non pas d'abord fidèle à la mission elle-même, ce qui bien sûr a son importance, mais fidèle au Christ qui, lui seul, pouvait et peut lui donner son sens. dans le revoir que je vis avec vous en ce moment, je ne peux que vous dire un profond merci avec les mots de mon éditorial. Vous m'avez rendu profondément heureux, même si, certains jours, la tâche a été exigeante. Ce que nous avons vécu ensemble restera pour moi un trésor. Des rencontres, d'ailleurs, ont transformé ma vie. L'an prochain, je célébrerai mes 50 ans de sacerdoce. Je peux vous confier que pas un seul jour de ma vie, j'ai regretté d'avoir demandé à être prêtre. Je pars avec au cœur beaucoup de projets. Mais sans vous, ces projets n'auraient pas été les mêmes. Benoît XVI a dit que fermer les yeux sur son prochain nous rend aveugles devant Dieu. Puissions-nous chaque jour avoir les yeux ouverts. Amen. Sous-titrage Sous-titrage